Fonds monétaire international Les détails de sa mission à Madagascar A l'issue de la mission du Fonds monétaire international, dirigée par Georges Thibouris, ce dernier a réaffirmé le soutien du FMI aux efforts du gouvernement pour mettre en œuvre un programme de réforme économique. Une rencontre avec la presse s'est tenue au terme de cette mission aux côtés du gouverneur de la Banque centrale de Madagascar et du ministre des Finances et du Budget. Cette mission, rappelons-le, s'est tenue du 29 octobre au 11 novembre dernier et a permis d'engager des discussions portant sur un programme de réforme à moyen terme qui pourrait être soutenu par un accord de facilité élargi de crédit. Les discussions se sont concentrées sur les développements économiques récents, la mise en œuvre des politiques économiques et les perspectives de réformes économiques et structurelles. La réforme du secteur monétaire financier devrait inclure le renforcement de l'assise financière de la Banque centrale et l'amélioration de sa surveillance et de son indépendance. Il est important de garantir que le marché d'échange soit suffisamment liquide et reflète la réalité du marché. Dans ce contexte, la Banque centrale doit reconstituer ses réserves internationales. Le programme de réforme du gouvernement, attendu dans le plan national de développement, va établir un cadre pour une croissance robuste et une réduction de la pauvreté à moyen terme. Il est important dans ce cadre que ce cadre se traduise par des priorités spécifiques et des actions permettant d'atteindre les objectifs du moyen terme du gouvernement. Il est prévu que le Conseil d'administration du FMI discute notre rapport annuel de Madagascar de 2014 en janvier 2015. Les discussions sur un programme de réforme économique à moyen terme qui pourrait être soutenu par des financements additionnels de la part du FMI vont se poursuivre dans la période à venir.